Je suis Céline Deveau et je suis la réalisatrice de Tout le monde aime Jeanne. J'étais très heureuse parce qu'en plus ça fait longtemps qu'UniFrance me suit en fait même depuis les courts-métrages et du coup c'était un honneur un peu particulier. Je suis arrivée au cinéma par le dessin. J'ai découvert le cinéma d'animation en étudiant le dessin à l'école des arts décoratifs et j'ai compris que ce que j'aimais c'était ce médium qui me permettait d'avoir l'écriture, le son et l'image en mouvement. Quelle que soit la source de cette image, ça peut être en fait avec n'importe quelle matière qui ferait film je crois. Je crois que c'est vraiment cette espèce de truc un peu opératique que j'adore. C'est une envie de rompre un peu le contrat narratif du cinéma, enfin on va dire le contrat cathartique. J'ai toujours une envie un peu littéraire d'aller retrouver les pensées secrètes de mon personnage. Et l'animation me permet de faire ça en fait. Je passe de l'intériorité du personnage à son expérience. Et ça c'est assez jouissif comme manière de travailler, d'écrire quoi. J'ai envie de raconter une histoire qui répondrait au système de grandeur et décadent. Quelqu'un qui a toujours réussi, mais en travaillant enfin je veux dire avec beaucoup d'efforts pour être bonne élève, une bonne enfant, une bonne soeur, une bonne amie, une bonne petite copine peut-être. Enfin en tout cas tous ces efforts déployés pour être la meilleure et dans ce qu'elle fait et dans qui elle est dans la vie. Et qui en fait rate, mais elle n'y peut rien, c'est-à-dire que l'échec lui est vraiment imposé quoi. Et en plus son échec est burlesque, grotesque, télévisé. Enfin c'est vraiment une sorte de cauchemar pour tous les gens qui espèrent ne pas avoir honte dans leur vie. L'échec c'est drôle parce qu'on est dans une société qui valorise énormément la réussite professionnelle, qui valorise l'argent, qui valorise la représentation. Et qu'en fait on en est tous plus ou moins victimes et qu'il y a un moment où c'est bien aussi de dire qu'on peut ne rien faire, on peut ne rien être et qu'être humain ça n'a jamais été être le meilleur. Enfin sinon c'est pas du tout intéressant quoi. Voilà, tronche ! Ça se trouve tu vas être assise à côté de lui dans l'avion ? Ah ! A tous les coups il va venir te voir ! Biip, 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 biip. Jeanne ? On se connaît ? Bah oui, tu te souviens pas ? Ah ! Aucun souvenir ! Les deux acteurs principaux de mon film ont quand même la particularité d'écrire eux-mêmes et de mettre en scène eux-mêmes. Il y avait une exigence en fait dans le jeu et sur le plateau et qui était liée aussi à ce truc-là quoi. C'est-à-dire que tous les mots devaient avoir du sens, que ce soit pour moi ou pour eux. Donc j'ai écrit le personnage de Jeanne Mayer pour Blanche Gardin. Blanche Gardin, elle a proposé un jeu extrêmement sobre au service du personnage de Jeanne. Elle l'a rendue très taiseuse, très émouvante et très sobre. Ce que j'ai trouvé intéressant avec Laurent pour le personnage de Jean, c'est que je lui ai proposé un personnage en lui disant, attention, il y a un risque de grotesque très fort parce que c'est quelqu'un qui est soi-disant totalement hors normes. Il fallait surtout tout retourner, que tout soit joué avec beaucoup de sérieux et surtout avec beaucoup de tendresse. La première fois que je suis allée au cinéma seule quand j'étais adolescente, c'était des films doublés en allemand. Donc le rapport aux films français, c'était surtout des VHS. Et c'était des VHS qui étaient à l'Institut français de Munich où j'habitais. Je me souviens de Madame Bovary, qu'on regardait en boucle avec mes frères et soeurs. Et pour nous, c'était la France. Et je crois que la première fois où j'ai compris que le cinéma pouvait être au-delà de tout ce que j'avais compris du cinéma, que ce n'était pas seulement du divertissement, que ce n'était pas seulement l'idée comme ça d'être sortie du temps et de l'espace pendant deux heures, c'était à nos amours de Maurice Pialard. Parce que je n'ai pas compris ce que je regardais en fait. Je n'ai eu aucune approche rationnelle de ce que j'étais en train de voir. Ça m'a terrassée sans que je comprenne pourquoi. Et c'était ça qui était irrésistible. Je crois que le cinéma français est très libre. Parce que pour des tonnes de raisons, que ce soit par notre histoire, par nos financements, on a une possibilité d'invention qui est énorme. C'est très agréable. Merci. Merci. Merci.